Bonjour, la thématique aujourd'hui c'est oser déplaire, oser être soi-même, oser déplaire, c'est un titre qui est arrivé comme ça, basé sur quelques échanges que j'ai pu avoir avec des clientes, des amis, des échanges très riches dans lesquels j'ai vu des similitudes entre elles, entre elles au pluriel et moi et je vais vous en parler dans un instant et aussi je vais approfondir ce sujet qui est oser déplaire. D'ailleurs ça m'a refait penser au titre d'un livre de Thomas d'Assembourg qui est Cessez d'être gentil, soyez vrai. Je veux pas dire, pour ma part, bon Thomas d'Assembourg ne veut pas dire non plus d'être méchant, on s'entend que c'est plus un titre accrocheur et un peu provocateur que celui de Cessez d'être gentil, soyez vrai. En fait le principe, le but, l'essentiel du message c'est bien d'être vrai, d'être soi-même. Dans d'autres vidéos précédentes, j'abordais les concepts de masques, de rôles que l'on joue, que l'on arbore et de faux soi, faux self en anglais. De couches, d'illusions aussi, etc. De conditionnement finalement. Donc d'abord les similitudes entre mes clientes femmes pour l'instant, mais je pense que ça peut aussi correspondre à certains hommes. Ce sont des personnes courageuses, audacieuses, qui clairement veulent être le changement qu'elles veulent voir dans le monde. Donc en étant soi-même, avoir un impact, faire une différence et aussi évidemment avoir du sens, trouver un sens à leur vie, pour se réaliser, s'épanouir. Donc s'épanouir en tant que soi, comme personne unique. Ces personnes, comme moi-même d'ailleurs dans le fond, nous avons l'impression d'être en porte-à-faux avec le monde, surtout le monde qui nous entoure. Ça peut être le milieu professionnel, ça peut être le milieu familial, évidemment. Quoi de plus évident que le milieu familial pour nous, pour refléter, ben en fait, premièrement, pour se sentir en porte-à-faux, en décalage. Deuxièmement, pour avoir un reflet de notre ombre, quelque part. L'ombre est un autre sujet que j'aimerais explorer, mais pas tout de suite. Vous savez, ces personnes vues comme des outsiders ou des moutons noirs, le vilain petit canard, ça c'est une belle analogie, un beau conte que celui du vilain petit canard qui était différent et rejeté, exclu, qui se sentait exclu, mais bon, on n'y allait pas par quatre chemins pour lui faire comprendre qu'ils n'étaient pas bienvenus, qu'ils n'étaient pas des leurs, ou en tout cas qu'ils n'étaient pas comme eux. Et qui finalement est devenu magnifique, puisqu'il était un signe majestueux. Ces personnes dont je vous parle, et même cette personne dont je vous parle, qui est moi-même, c'est que nous avons envie de briller, en étant soi-même, en étant authentique. Je crois que nous sommes des hypersensibles et, d'une certaine façon, ce qu'on peut appeler des hauts potentiels. Au niveau émotionnel, on ressent beaucoup les choses et le stress. On prend certaines agressions comme très à cœur, en fait. Il y a toujours un paradoxe, vous savez. On ne supporte pas l'injustice, mais on aime quand même la paix. Quand je dis d'oser déplaire, ça ne veut pas dire d'être un... Comment dire ? D'emmerder le monde pour le principe d'emmerder le monde. Mais c'est vrai qu'on peut jouer des rôles comme, pour ma part, l'empêcheuse de tourner en rond. La trouble faite. La rabat-joie, parfois. Celle qui fait des vagues. Celle qui réveille les morts. Parce qu'il y a beaucoup de non-dits dans les familles et beaucoup de non-dits dans la société. Il y a beaucoup de masques aussi. Et j'en reviens au jugement. Si on porte un masque, c'est parce qu'à un moment, on s'est senti jugé. On nous a rabaissés. Souvent inconsciemment. Peut-être parce qu'on croyait bien faire. C'est-à-dire que, croyant bien faire, une personne avec une autorité, une figure d'autorité, souvent un adulte, quand on était enfant, pour bien faire, parce que c'est comme ça qu'on le fait, nous a fait sentir mal. Nous a fait sentir pas à notre place. Nous a embarrassés. Peut-être nous a mis au coin. Comme on disait avant, on va au coin. Maintenant, c'est va réfléchir dans ta chambre. Le jugement, c'est une chose. Ce qu'on a vécu, c'est une chose. Ce qu'on a intégré à l'intérieur de soi, c'est autre chose. Le fait est que je crois qu'on devient son propre bourreau. C'est un grand mot, je sais. Mais souvent, on est son pire ennemi, alors qu'il faudrait qu'on soit notre meilleur allié, notre meilleur ami, au risque de déplaire aux autres. C'est les pionniers, les personnes assez révolutionnaires, qui veulent se montrer tels qu'ils sont, s'affirmer, se réaliser, s'épanouir et souvent avoir un impact, comme je disais, dans le monde des personnes très altruistes. Mais là encore, on ne peut pas aider avant d'être soi-même dans une position de le faire. Il faut s'aider soi-même, je crois, avant d'aider les autres. Les personnes qui sont toujours vers l'extérieur, et ça je l'ai entendu justement en coaching, les personnes qui pensent toujours aux autres avant de penser à eux-mêmes, s'épuisent. Ça peut mener à des maladies physiques également. Je pense même pouvoir dire que ça peut mener à des cancers. Le stress. Dans tous les cas, oser déplaire, pour moi, c'est oser être soi-même, être authentique, se respecter. Et quand on est dans une situation où on sent que une personne, par exemple, une personne essaye de prendre le dessus sur nous, parce que comme je disais précédemment dans une autre vidéo, on est souvent dans un rapport de force dominant, dominé, quelqu'un essaye d'être dominant. Quand il y a deux dominants ensemble, ça fait des grosses confrontations. Moi, j'ai décidé de ne plus me laisser faire, tout en essayant quand même de rester calme, mais de m'affirmer, de dire ce que je pense et de ne plus laisser quelqu'un me dire quoi faire ou d'essayer de m'aider alors que de toute façon, la personne n'est pas dans mes baskets, façon de parler, dans mes souliers, ne sait pas qui je suis, ne peut pas savoir qui je suis et ne vit pas ma vie. Ne sait pas non plus ce que j'ai vécu avant. Donc, j'expliquais d'ailleurs dans une autre vidéo mon rôle de coach. Je vois mon rôle de coach comme étant un rôle d'accompagnatrice. Je ne prétends pas être vraiment guide. Je pense qu'on est tous un guide, enfin, on a notre guide intérieur. Le but, c'est de connecter avec ce guide intérieur. On peut bien être des enseignants les uns pour les autres. Je suis tout à fait en accord avec ça. C'est vrai que je peux dire que je suis guide spirituel, mais je ne veux pas endosser le rôle de la personne qui dit quoi faire et comment faire et tout ça. Ce n'est pas la posture que je peux avoir dans ma vie pour être intègre et pour être authentique. Où est-ce que j'en étais ? Donc, c'est ça. Quand quelqu'un veut prendre l'ascendant, il faut que ça sonne une cloche à l'intérieur de vous. J'ai déjà parlé du complexe de supériorité qui masque le complexe d'infériorité. C'est une stratégie, un mécanisme appris pour se protéger. Donc, ça, c'est certaines personnes qui ont développé ça. Ça peut mener très, très loin en termes de conflits et même de violences psychologiques, entre autres, d'intimidation. C'est important quand même d'explorer sa part d'ombre. On est tous humains, on a tous des blessures, on a tous des mécanismes ancrés en nous et des conditionnements. Et donc, c'est ça, quand je dis que quand on est confronté à quelqu'un qui veut être supérieur, on peut quand même comprendre, apprendre de cette expérience et évaluer qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut vivre ça encore et encore ou est-ce qu'on veut vivre autre chose. Il y a un choix à faire, il y a une liberté à s'approprier. On est censé redevenir libre et nettoyer certains conditionnements pour aller chercher, pour aller en fait à la rencontre de notre essence pour pouvoir s'exprimer et manifester qui on est. C'est un processus, ça ne se fait certainement pas du jour au lendemain. Ça m'a pris je vais dire consciemment plus de dix ans on va dire plus ou moins dix ans je dis bien consciemment parce qu'avant ça j'étais vraiment perdue alors c'est un début c'est une intention qui se cultive et ce sont des choix qu'on fait au quotidien qui nous rapprochent un peu plus de notre essence. j'y crois je crois que vous êtes des personnes celles qui m'écoutent jusque là les personnes qui m'écoutent vous êtes des personnes courageuses audacieuses vous pouvez faire une différence dans le monde quelle que soit l'échelle ça peut être grand ou plus dans notre environnement immédiat c'est important c'est ce qui compte le plus et ça vient de l'intérieur on est autant dans l'introspection que dans l'action ici on est autant dans un chemin vers l'extérieur que vers l'intérieur et aussi en profondeur en fait il y a ce qui est à la surface ça peut être des tensions au niveau du corps physique ça peut être émotionnel énergétique il y a encore des espaces plus profonds à l'intérieur de soi plus subtils qui valent la peine d'être explorés c'est ma conception de la vie ça rejoint le yoga l'ayurveda le coaching également avec Chopra que j'ai appris c'est un coaching quand même spirituel et en même temps qui touche toutes les dimensions de l'être de la vie aussi bien psychologique que physique émotionnelle mentale intellectuelle et spirituelle namasté de la vie de la vie Sous-titrage ST' 501